Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va discuter de communication quantique et du dialogue avec bébé pendant la grossesse. Alors, je vais attendre un petit peu que vous arriviez sur ce direct. J'espère que vous allez bien, bonne année. Bonne année, si j'ai encore le droit de le dire. Encore, moi, je vais attendre tranquillement que vous arriviez. Et je vais reprendre aussi vos questions que vous m'avez laissées sous le post. Alors, je vais répondre à vos questions. J'avais laissé un post hier pour prévenir du direct avec la possibilité de laisser vos questions. Donc, du coup, je vais pouvoir y répondre. Je vais attendre un petit peu encore que vous arriviez. Je suis un tout petit peu hors d'arme. En plus, peut-être que ça vous arme. Je vais commencer à répondre à vos questions. Comme ça, le temps que vous arriviez, je réponds un petit peu à vos questions. Je pense que ça peut être bien. Alors, déjà juste la communication quantique. Pour résumer en quelques mots ce que c'est. Donc, il faut imaginer un peu que tous les êtres vivants sont comme des stations radio, pour comprendre un peu ce que c'est. Comme des stations radio qui émettent des fréquences. Et on émet des fréquences sur différents plans de notre être. On émet des fréquences au niveau du mental, au niveau du corps, des organes, le squelette. Tout émet des fréquences. Mais on émet aussi des fréquences sur d'autres plans, comme par exemple des plans plus subtils. Comme, suivant vos croyances, vous mettez le mot qui vous va le mieux. L'âme, l'intuition, la petite voix, des choses comme ça. Bref, on émet vraiment une multitude de fréquences parce qu'il y a plein de plans, en fait. Et c'est intéressant parce qu'en communication quantique, on va capter ces fréquences sous forme d'informations. et on peut les retranscrire en mots pour que ce soit pratique pour nous, évidemment, d'avoir une réponse. Et comme on sait qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous et qu'elles ne sont pas forcément conscientes, sinon ce serait peut-être plus facile aussi, certainement. Mais en tous les cas, on peut avoir accès à ces réponses qui sont justes et utiles pour nous, ici et maintenant. Et c'est génial parce que du coup, il y a des questions comme « Pourquoi je suis là ? » « Quelles sont mes spécificités ? » « Comment je peux avancer ? » « Pourquoi là, ça bloque ou ça n'avance pas ? » « Et quelles sont mes ressources ? » Et donc, c'est génial. Et ce qui est super aussi, d'où l'intérêt et le sujet aussi de ce direct aujourd'hui, c'est que l'on peut dialoguer avec les bébés. Donc, on peut à nouveau capter les fréquences des bébés et avoir leur réponse. Ça, c'est incroyable. Moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu découvrir beaucoup plus tôt, beaucoup plus tôt, dans ma profession de sage-femme notamment. J'ai toujours rêvé. Et un jour, je me suis dit « Peut-être qu'on y arrivera » à vraiment dialoguer avec les bébés comme ça, directement. Savoir, est-ce qu'ils vont bien ? Est-ce que les contractions, ça va ? Est-ce qu'ils sont prêts pour la naissance ? Est-ce que tout ça, ça me fascinait. Et moi, je me suis dit « Un jour, si on y arrive, ça serait génial. » Et que la communication quantique, j'ai vraiment découvert, et récemment, ça date de 2018, je me suis formée en 2018, donc c'est récent, et j'ai découvert que c'était possible. Mais c'est complètement dingue, je vous donnerai quelques exemples d'ailleurs. Bonjour, bonjour. Coucou Virginie. Donc, je vous donnerai aussi des exemples pour que vous puissiez, de façon plus concrète, voir ce qui ressort de ça, parce que c'est génial. D'abord, je vais répondre à vos questions que vous m'avez laissées sous le poste. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les mettre dans le chat en direct. Bonjour Aurélie. Est-ce que toute forme de communication avec son bébé, rêve, sensation, geste d'échange sont de la communication quantique ? Oui, ça en fait partie. En fait, ça, ce n'est pas la communication quantique, mais ça rentre dans la communication quantique. En fait, on est tous capables de capter. Moi, j'ai fait la formation, bien sûr, mais parce que j'avais déjà ce potentiel à l'intérieur de moi, comme tout à chacun. Je pense que vraiment, c'est comme le fait d'apprendre l'alphabet pour pouvoir écrire. Après, il y a peut-être des nuances, il y en a qui vont s'éclater peut-être beaucoup plus avec ça parce qu'ils vont faire des poésies, écrire des romans, et voilà. Et il y en a d'autres qui vont l'utiliser comme un outil plus pratico-pratique. Bien sûr, après, chacun l'utilise suivant comment il est, ce qu'il est, avec sa spécificité, mais tout le monde peut y avoir accès. Pour moi, en tous les cas, c'est clair. Et donc, du coup, quand tu reçois des messages comme ça, des images, des rêves, des sensations, des émotions, des intuitions, on parle beaucoup d'intuition, ça fait partie, c'est une des parties de la communication quantique. Pourquoi une des parties ? Parce qu'en fait, tu vas recevoir une fréquence et tu n'as pas forcément toute la globalité. Si tu captes que le mental, par exemple, le mental va dire, « Oui, j'en ai marre, ce n'est pas normal. » Tu vois, tu peux ressasser quelque chose pendant un milliard d'années. Mais si tu interroges une autre fréquence et ça dit, « Ok, c'est juste pour moi, j'avais besoin d'expérimenter ça et j'en ai besoin pour avancer dedans, etc. » Tu vois ? Et du coup, tu as une réponse beaucoup plus complète. Donc, c'est intéressant de savoir, en fait, d'où la fréquence provient et de pouvoir interagir, interchanger avec ça. Il y a un vrai dialogue. C'est-à-dire que tu peux capter les fréquences, puis toi, quelque part, t'en envoies aussi. Donc, tu proposes quelque chose, tu poses une question et à nouveau, instantanément, tu as une réponse. Donc, c'est très chouette. Mais oui, ça fait déjà partie, quelque part, de la communication quantique. Tout à fait. « Merci d'avance pour ce live, me dit Floriane. De rien. Je le regarderai en replay. Je souhaiterais en savoir davantage sur la communication quantique et sur l'a et les formations pour s'y former. » Merci d'avance pour vos réponses. Oui, alors, la communication quantique, comme je t'ai expliqué un petit peu, c'est vraiment ça. C'est capter les fréquences, être capable. C'est comme un décodeur, tu sais. J'ai l'impression d'être dans un décodeur. Un décodeur. Mais pour moi, c'est presque aussi simple que d'être dans une salle de cinéma et après de retransmettre à une personne qui est peut-être à l'extérieur ce qui se passe dans la salle de cinéma, tu vois. Ça me paraît évident maintenant. Non, ça ne l'aurait pas été avant la formation. Pour moi, c'est... Et je pense qu'il y a eu quelques croyances qui ont sauté aussi, tu vois, grâce à la formation. On a tendance à se limiter alors que finalement, le potentiel qu'on a, il est énorme. Mais vraiment. Donc, du coup, c'est hyper intéressant. Alors, les formations, comme tu me poses la question... Donc, moi, je me suis formée à Montpellier, mais on peut se former un peu partout. Il y a des séminaires aussi à Paris, au Canada, en Belgique, à Toulouse. Je crois qu'il y en a aussi sur Lyon. Enfin, bref, il y en a pas mal. Et en fait... Bonjour Sabrina. De 7. J'étais à 7 hier et j'y retourne cet après-midi. Alors, juste... Oui, je finis pour les formations. Oui, c'est sur le site lacommunicationquantique.com. En fait, j'ai essayé de me souvenir des dates, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y en a beaucoup. Donc, c'est sur le site. Je vais essayer de te taper l'adresse du site. Sinon, je le mettrai après. Parce que je ne suis pas sûre de bien... Je crois que c'est communicationquantique tiré du bas. Je ne suis pas sûre. Si quelqu'un regarde le live et qui... Je ne sais pas si c'est .com ou .org en plus. Aussi bien, je vais faire une connerie. Bon, à vérifier. Je vais vérifier tout ça. Mais c'est sur le site de la communicationquantique, en fait. Tu as toutes les dates des séminaires. Donc, tu as... L'idée de cette formation, c'est un peu d'étaler, mais de réduire au maximum le présentiel. Donc, tu as deux jours de présentiel. Là, tu vas directement expérimenter. C'est assez impressionnant. Enfin, je veux dire, tu expérimentes d'entrée de jeu la communication quantique. Tu fais déjà de la communication quantique dès les deux premiers jours. Et après, tu as toute une partie webinaire où tu vas regarder des vidéos. C'est assez long. C'est assez dense. Mais c'est d'une richesse incroyable aussi. J'ai adoré aussi cette partie-là. Et ensuite, tu as tout un aspect pratique parce que c'est comme tout. Et comme pour l'écriture, on apprend l'alphabet. Puis à un moment donné, il faut pratiquer. Tu vois, par exemple, moi, en présentiel, j'ai appris ce que c'était que la communication quantique et à la faire. Mais en fait, j'ai affiné. Parce que je pense qu'il m'a fallu peut-être un an de pratique pour vraiment me dire OK, ça y est, j'ai compris d'où ça venait, etc. Bon, c'est moi. Après, il y en a qui peut-être qui comprennent plus vite ou peu importe. Mais moi, je sens maintenant toutes les subtilités des différents plans. Donc, l'expérience, ça aide énormément, évidemment. Donc, je dirais que te former et être certifié, ça peut se faire avec les deux jours de présentiel et suivant comment tu t'impliques dans les vidéos. Tu peux t'impliquer dans les vidéos, je dirais, en deux, trois mois, où tu es certifié pratiquant de communication quantique. Sachant que moi, tu vois, je ne me suis pas lancée dans les séances avant d'avoir plus d'expérience et plus d'échanges. Donc, il y a un groupe de pratiquants, en fait. On est un groupe entre nous de tous ceux qui ont fait les séminaires. Et en fait, on se propose des échanges pour s'exercer. Donc, on le fait à l'autre et l'autre nous le fait à nous, etc. pour avoir un maximum d'expérience. Alors, je continue à répondre aux questions. Bien sûr, vous pouvez continuer à me répondre. Oui, d'ailleurs, je vais prendre la question du live, excusez-moi, de Sabrina de Sète. Bonjour Aurélie. Et si la réponse est quelque chose de négatif, ça me fait peur pour ça à moi. Alors, c'est une très bonne question. Je te remercie, Sabrina, de la poser. Et c'est vrai que tout n'est pas facile. La vie, ce n'est pas bisounours. C'est clair. Et des fois, il y a des choses qui sont un petit peu moins... qui sont un peu plus costauds, qui sortent en communication quantique. J'avais déjà donné l'exemple, mais au cas où, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, je vais quand même vous redire. Je crois que... Oui, j'ai dû en parler dans une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais je vais vous la redire là. J'avais eu à un moment donné... Donc moi, mes séances se réservent en ligne. Donc, je reçois une notification et puis avec les heures de mes séances. Donc, je n'ai pas d'échange forcément avec ma cliente avant. Donc, on arrive et tout de suite, elle me pose la question comment va mon bébé ? Je suis enceinte, comment va mon bébé ? Et elle était en tout début de grossesse. Ça, je l'ai sué après, mais je vous le dis à vous. Et le bébé me dit « Ah, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je me sens rejetée. Et en plus, là où je suis, c'est fragile. Mon cocon, il est fragile. » Bon, c'était assez costaud. Alors, je ne dirais pas qu'il y ait quelque chose de négatif et positif. Mais bon, je pense que c'est ça que tu voulais dire, Sabrina. En tous les cas, le bébé avait besoin d'exprimer ça. Alors, évidemment, tu vois, là, ce qui est important, c'est est-ce que c'est juste ce qui ressemble ou est-ce que c'est sa propre réalité ? Comment ça se passe ? Tu vois, il faut faire attention. Mais quand même, j'y suis allée avec beaucoup de douceur avec la maman et je lui ai dit « Ok, comment ça se passe là ? Qu'est-ce que tu ressens toi ? » Etc. J'ai essayé avant de lui donner la réponse de voir comment je pouvais sonder, tu vois, un petit peu son état aussi. Et là, elle m'a dit « Oui, c'est difficile, etc. » Je lui ai dit « Ah, oui, je comprends que ce soit difficile. » J'ai l'impression que pour le bébé aussi, c'est un peu difficile. Tu vois, j'ai essayé d'amener tranquillement. Après, j'ai compris, en fait, cette maman, elle venait tout juste de décider de ne pas avorter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu une césarienne juste avant, il y a trois mois de ça, elle est tombée enceinte tout de suite après. Et tu sais, quand on a une césarienne, il faut attendre au moins un an avant de relancer une grossesse. Le mot « relancer », c'est terrible, je trouve, mais je le dis guillemets. Un an pour que le corps puisse vraiment être prêt, si tu veux, et capable de vivre pleinement et d'apporter tout ce qu'il faut pour ce bébé-là. et donc forcément, le cocon était fragile. C'est exactement ce que le bébé avait dit. Parce que trois mois après une césarienne, si tu veux, c'est très fragile. Et rejeté, bah oui, parce qu'effectivement, la grossesse, elle ne voulait pas être gardée au départ. Si tu veux, donc du coup, comme tu as une réponse qui est juste et utile ici et maintenant, ça permet aussi, quelque part, la maman, elle le savait, quelque part, tu vois, c'était pas une surprise pour elle. Elle savait très bien que c'était compliqué, que c'était difficile et ce qui était super, c'est qu'après, on a pu trouver des ressources d'apaiser tout le monde, de sortir de la culpabilité et de dire, ok, il y a plein d'amour, c'est juste que c'est pas toi qu'elle ne voulait pas garder. C'est simplement cette grossesse-là qui a été compliquée, tu vois, c'est le fait d'être enceinte. On explique au bébé, en fait, il y a un vrai dialogue. C'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a un dialogue et ça, ça lâche, tu vois, ça lâche complètement. Ça, après, bien sûr, si tu veux, il y a des bébés qui peuvent dire des choses et des fois, ça m'arrive en communication quantique de leur dire, est-ce que tu veux vraiment dire ça ? Est-ce que... Non, il me dit, j'ai juste besoin de décharger ou des choses. Peu importe, en fait, c'est pas grave. Ce qui viendra, ce sera certainement juste et utile pour tout le monde. Je ne crois pas qu'il y ait de mauvaises informations. À part cette situation-là qui était un petit peu pas évidente, mais finalement, je me suis rendu compte que la mère était prête à entendre, que c'était OK pour elle et au contraire, ça lui a permis d'avancer. Mais sinon, je n'ai pas vécu de séance où c'était vraiment difficile, tu vois. Non, je n'ai pas eu ça. Je vais continuer à répondre à vos questions et n'hésitez pas à les poser aussi en direct. Je réponds aux questions sous le poste que j'avais laissé du coup hier. Donc, comment se passe la communication ? voilà. Quelles questions pouvons-nous poser ? Je suis à 33 semaines d'aménorée. À partir de quand le faire ? Pouvons-nous la faire via téléphone avec vous ou faut-il le faire via caméra ? Merci Aurélie. Merci Alexia pour ta question. Alors, comment se passe la communication ? Je t'invite à regarder aussi le début de ce direct pour expliquer ce que c'est que la communication quantique. Quelles questions pouvons-nous poser ? Alors, en fait, quand tu démarres une séance de communication quantique, je pense que ce n'est pas tout à fait important de faire une liste de questions avant mais tu peux le faire et de toute façon, si tu veux faire une séance de communication quantique, c'est soit que tu as un thème, soit que tu as envie de dialoguer avec le bébé, il y a déjà une motivation de départ et en fait, on utilise ça puis après, c'est un vrai dialogue et donc des fois, suivant la réponse du bébé ou la réponse de la maman, on va poser d'autres questions, on va enchaîner sur différents points. En fait, c'est aussi, presque aussi simple si tu veux que quand tu discutes avec une copine et puis, tu n'as pas besoin d'avoir de liste de questions, tu sais, ça arrive naturellement. Après, si tu as des problématiques particulières ou un thème que tu as vraiment envie d'aller approfondir, oui, carrément, tu peux faire quelques questions et avoir quelques questions de base. J'ai aussi des femmes qui me contactent simplement pour une reconversion professionnelle et là, du coup, elles ont carrément plein de questions pour voir qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place et c'est marrant parce qu'on passe du coup à quelque chose de très concret presque un plan d'action, tu vois. Au niveau pro, c'est assez rigolo. Des fois, les mamans en communication quantique, enfin les femmes de façon générale, elles se détaillent tout le plan d'action. Alors moi, il faut que je fasse ça, etc. Et puis après, il faut que je fasse ça et en deuxième étape, c'est assez marrant parce qu'on a vraiment les réponses à l'intérieur de nous, c'est assez rigolo. Donc, en communication quantique, pendant la grossesse en tous les cas, moi, je sais que la plupart du temps, on n'a pas forcément préparé de questions à l'avance et pourtant, on a toujours plein de choses qui viennent, qui ressortent. Alors après, tu as des questions qui sont courantes comme par exemple, est-ce que mon corps est prêt pour la naissance ? Est-ce que mon bébé est prêt pour naître aussi ? Est-ce qu'il y a des ressources particulières ou des besoins pour vivre au mieux la grossesse, pour mon corps, pour moi, pour mon être, etc. Ou dans mon couple, comment est-ce que le papa le vit ? Comment est-ce que ça peut être au mieux ? Tu vois, on peut interroger aussi le compagnon ou la compagne. En fait, tu peux interroger toutes les personnes de ton entourage, ce qui est quand même génial. Ça peut être la voisine, ta belle-mère, enfin, tout ton entourage. Mais ça, c'est incroyable. C'est toujours ça que je regrette un petit peu, c'est qu'il faudrait aussi des témoignages parce que moi, je vous explique, mais c'est dingue à quel point les femmes, quand je les ai enceintes, elles me disent mais c'est dingue ! C'est dingue ! Et je dis, oui, en fait, c'est simplement tes réponses, en fait. Moi, je suis juste en train de retranscrire ce que tu as à l'intérieur de toi ou ce que ton bébé a à l'intérieur ou les relations que tu as avec les autres, en fait. Mais vraiment, c'est assez passionnant et c'est vrai que c'est assez dingue quand on y pense mais pourtant, c'est là. J'avais commencé à demander un petit peu des témoignages pour que ça puisse aussi vous éclairer sur ce que ça apporte parce que c'est toujours plus parlant, je trouve, quand les personnes ont vécu qu'elles témoignent de ça. J'en ai quelques-uns de témoignages sur mon site internet si ça vous intéresse. Mais je vous mets le lien d'ailleurs. Hop ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment. Je vais voir si j'ai répondu à toutes les questions. Et oui, est-ce qu'on peut faire ça à quel moment de la grossesse ? À n'importe quel moment en fait. À n'importe quel moment de la grossesse, tu peux... Eh oui, la question si c'était par vidéo. Oui, moi, c'est par vidéo. En fait, on a besoin de se voir, de se contacter. On ne se voit pas en présence mais au moins que tu vois qu'il y a un échange de regard, qu'on puisse se voir, qu'il y ait quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Donc, c'est pas... Par téléphone, ça m'est arrivé de le faire mais avec une amie ou des fois, elle me dit rapidement « Ville, est-ce que tu peux me faire une communication quantique pour mon fils ? » Mais en séance, moi, je ne le fais qu'en vidéo. Vraiment qu'en vidéo. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que j'essaie de voir si j'ai bien répondu à tout ? Tac. Je crois. Dites-moi. Ah. Alors, ta gada océane. C'est que pour la grossesse où on peut communiquer avec son bébé qui ne peut pas encore s'exprimer et savoir ce qui le dérange, par exemple. Oui, carrément. Bien sûr. En fait, la communication quantique, moi, si tu veux, ma spécificité, c'est la périnatalité puisque à la base, dans ma première partie de vie, j'ai été sage-femme. Donc, j'ai beaucoup accompagné, évidemment, les couples, les familles, les bébés. Et puis, c'est ma passion de base. Et puis, ça me permet, si tu veux, d'apporter ce petit plus-là aussi pendant les séances. Mais, bien sûr, que j'ai plein de mamans qui appellent pour des bébés qui sont déjà nés. J'en ai pas mal. Notamment pour le sommeil ou pour des choses qu'elles ont envie de savoir, comment ils vivent, et comment on peut, quelles ressources il a besoin en fait pour aller bien. Il y a plein de questions. Pour te donner un exemple parce que je trouve que c'est toujours parlant. Désolée, je vois beaucoup. Un exemple parlant qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, mais j'aime beaucoup cet exemple parce que ça sort vraiment de ce qu'on peut imaginer comme réponse. Bref, je vais vous expliquer. C'est une maman, donc pareil, qui prend une séance avec moi qui me dit « Oui Aurélie, moi j'aimerais savoir par rapport à mon bébé, c'était vraiment un bébé à peine quelques mois, pourquoi est-ce qu'il ne dort pas bien et n'arrive pas à s'endormir ? » Alors, si je reste dans mon intellect, une jeune maman qui a un bébé de 4-5 mois, je crois à peu près, qui a du mal à s'endormir, qu'est-ce que je me dis ? Moi, dans mon cerveau, partie programmation sèche-femme si tu veux. Je me dis, bon, alors, il peut y avoir le fait que simplement, il y a ce lien d'attachement, le bébé, il a besoin de sa maman et ça fait partie de quelque chose d'un peu un processus naturel. Il peut être pas bien, être allongé parce qu'il vient de prendre une tété ou un biberon et du coup, il est un peu barbouillé. Tu vois, il peut y avoir ou un stress dans la journée qui fait que, enfin, il peut y avoir pas mal de choses et donc, mon intellect me dit c'est peut-être ça et puis finalement, je demande au bébé donc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il a du mal à s'endormir et là, il me dit oui, moi, je me sens pas du tout bien dans la pièce où ils veulent me faire dormir. C'est pas ma chambre. C'est pas ma chambre. Il n'y a rien à moi là-dedans. Je me sens pas à l'aise. J'ai pas envie de dormir là. C'est pas ma chambre. Bon, ok, donc, je demande à la maman. Je lis le texte et j'ai dit, c'est pas la réponse que j'aurais donnée avec mon expertise et mon expérience de sage-femme. Tu vois, pas d'une. J'aurais même pas pensé à ça. Au pire, mettre, je sais pas, un t-shirt avec l'odeur de la maman. Tu vois, il y a plein de trucs mais c'est pas ma chambre. Il n'y a rien à moi dedans. Alors là, franchement, donc, j'en parle à la maman et là, elle me dit oui, oui, c'est vrai, on vient d'emménager et en fait, cette pièce où il dort, on l'utilise aussi pour entreposer des cartons et donc, on n'a pas vraiment décoré ni mis ses jouets dans sa chambre. Il y a son lit à barreaux mais il n'y a pas ses affaires. Ah d'accord. Ah d'accord. Ok. Donc, du coup, je lui ai dit, écoute, je suppose que maintenant que tu as l'information, tu vas certainement vouloir faire en sorte que ce soit bien sa chambre et puis tu m'enverras un message pour me dire. Effectivement, les trois jours, elle avait tout changé parce que je pense qu'elle avait aussi besoin de sommeil, la maman et il a dormi après. Dingue ! Alors que, à cet âge-là, j'aurais pu vraiment croire un milliard d'autres trucs. J'aurais pu dire à la maman, c'est peut-être simplement qu'il a besoin de dormir avec toi, fais du coup de dos, fais plus. Mets un t-shirt avec ton odeur. Enfin, toutes ces choses que finalement, non, c'était sa réponse. C'était ce qu'il avait besoin. C'est complètement incroyable. Sarah, peut-on faire de faire soi-même avec son bébé ? Oui. Est-ce qu'on peut faire soi-même ? Alors, c'est ce que je te disais. En fait, oui, carrément, mais vous le faites quasiment toutes déjà, consciemment ou pas, d'être en contact avec ce bébé. En fait, le bébé, je crois que je n'ai jamais vu un bébé qui ne voulait pas communiquer déjà dans le ventre. Ils ont déjà envie de transmettre des choses, d'envoyer des messages, de communiquer. Ça peut se faire sous différentes formes. Après, ça dépend beaucoup du bébé, mais aussi de la maman. Alors, il y a des mamans qui disent qu'elles vont avoir des rêves, d'autres qui vont avoir des messages intuitifs, qui vont ressentir quelque chose. Tiens, peut-être qu'il ne va pas bien, il faut que je me mette autrement. Tu vois ? Tout ça, ça fait, si tu veux, tout ça, ça fait partie de la communication quantique, mais ce n'est pas la communication quantique puisque la communication quantique englobe encore plus de choses. Mais on est déjà dedans. On est déjà dedans. Donc, quelque part, très naturellement, très intuitivement, on a déjà ça. On a déjà, on ressent déjà plein de choses. Et ce qui est intéressant, après, c'est de savoir exactement, voilà, comment dialoguer, tu vois, vraiment échanger. Ça, j'ai ce message-là. Et si je te repose une question derrière, d'avoir une autre réponse, tu vois, c'est... Moi, j'adore. Je trouve ça génial. C'est vraiment une très, très belle découverte. Je regarde s'il n'y avait pas d'autres réponses, d'autres questions, pardon, ou si j'ai bien répondu à toutes vos questions. C'est top aussi, je pense. Du coup, je ne l'ai pas encore expérimenté, forcément, parce que là, je ne suis plus en salle d'accouchement ou pendant la naissance, en fait, de voir ce qui peut aider. Moi, je pense que ce serait énorme. voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions sous la publication. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me la poser ici. Oups, du coup, je ne l'ai pas encore. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Alors, oui, je crois qu'il y en a une autre. Oh, mais il y en a plein d'autres, excusez-moi, je suis en retard. Est-ce possible de faire de la communication quantique sur soi-même ? Non, en fait, tu ne peux pas. Alors, je vais t'expliquer, c'est très simple. En communication quantique, si je me fais, moi, de la communication quantique, c'est comme si, finalement, j'écrive un journal intime. Je vais forcément me censurer quelque part un petit peu ou pas aller voir certaines choses. Tu sais, comment dire ? Comme on capte plein de fréquences sur plein de plans, il y a certaines choses que je vais m'auto-censurer ou pas vouloir aller voir vraiment quelque part. Alors que pourtant, ça serait juste inutile pour moi, mais j'ai du mal. Et du coup, ce serait comme écrire un journal intime ou plutôt une écriture un peu intuitive. Tu sais, je ne sais pas si tu connais ça. Tu prends une feuille et tu notes tout ce qui te passe. Tac, tac, c'est l'écriture un peu intuitive. Je ne sais pas si je l'ai bien résumé ou bien décrit, l'écriture intuitive, mais c'est à peu près ça. Donc, tu mets quand même des filtres quelque part. Donc moi, quand j'ai besoin d'une communication quantique, je demande à quelqu'un de me la faire. C'est plus facile pour moi et même pour mon fils, mon petit loulou qui a 4 ans. Du coup, j'ai tendance à ne pas oser le faire avec lui parce que je me dis mais je vais avoir trop de mal en fait d'être juste un décodeur. Tu vois, j'ai l'impression d'être un petit peu observateur et acteur malgré tout parce que j'ai juste envie qu'il me dise « Maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Du coup, j'ai l'impression que je ne serai pas assez neutre. Donc, je le fais de temps en temps mais quand c'est un truc qui me semble un peu plus important, du coup, je demande à ce qu'on le fasse pour lui à l'extérieur. Questionner son bébé ou une autre personne. Oui, à partir du moment où toi, tu peux, tu utilises la communication quantique et tu sais comment faire, bien sûr que tu peux le faire avec les autres personnes et avec ton enfant normalement. Moi, je te dis juste, je pense que j'ai encore un petit peu de… Voilà, peut-être que je ne suis pas encore très à l'aise parce que vraiment avec mon petit loulou, j'ai du mal à rester un décodeur simplement, entre guillemets. Tu vois ? C'est un peu plus difficile mais il y a plein de praticiennes ou de praticiens parce qu'il y a aussi des hommes qui le font pour leur famille et ça fonctionne très bien. Après, c'est propre à chacun. En gros, ce qu'on appelle l'instinct maternel, c'est un peu de la communication quantique. Je pense que l'instinct maternel, ça doit être plusieurs choses à la fois. Il y a un espèce de besoin de mettre son enfant en sécurité et un côté un peu animal, tu sais, un peu archaïque de protection, de la survie de l'espèce. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est un petit peu ça aussi. C'est un mélange de plein de choses. Je pense qu'il y a plein de choses qui s'intriquent. Mais oui, je pense qu'il y a aussi cette espèce de n'ayez pas peur des mots, mais peut-être de clairvoyance ou de sensation. Il y a une maman, je ne lui ai pas répondu d'ailleurs, il faut que je lui réponde, qui m'a posé une question sur la communication quantique dans un de mes posts et qui m'a dit est-ce que c'est ça aussi quand je me réveille la nuit, juste avant que mon bébé pleure, je sens qu'il va se réveiller et qu'il a besoin, par exemple, de téter ou de son buon. Je sens même avant qu'il se réveille. Et je pense qu'effectivement, en fait, si tu veux, tu captes simplement des fréquences mentales qui peuvent être au repos, endormies, mais tu vas capter encore d'autres choses chez lui. Après, tu as aussi des cycles, tout simplement. c'est comme si on avait enregistré plus ou moins que toutes les trois heures il réclamait quand il est tout petit. Et donc, tu as un sommeil comme un petit peu plus léger au moment où il pourrait se réveiller. Bon, bref, mais c'est encore autre chose. Mais oui, je pense que tout s'intrique, tu vois, ce n'est pas isolé. Il y a de ça puis il y a encore plein d'autres choses. Tu peux, par exemple, savoir si c'est une grossesse multiple. Alors, ça m'est arrivé de faire des communications quantiques avec une grossesse gémellaire, mais je le savais à l'avance. Donc, écoute, je n'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter, mais j'aimerais bien. Pour le moment, j'ai eu à chaque fois qu'un bébé qui parlait, mais en même temps, il n'y avait toujours que des grossesses uniques, entre guillemets, sauf cette maman qui avait des grossesses gémellaires, où là, c'était bien clair, net, limpide. Il y avait bien les deux bébés qui parlaient, c'était différent. Mais il faudrait tester, si un jour, j'ai l'occasion, ça me plairait, bien sûr. En tous les cas, oui, je n'ai pas eu de souci à dialoguer avec les deux bébés pour cette grossesse. Bonjour Aurélie, ma question peut vous paraître étrange. Non, pas du tout. Ce n'est pas possible, puis ça me paraît assez étrange. Mais peut-on communiquer de cette façon avec un bébé ? Parti, il y a une fausse couche à trois mois. Merci pour votre réponse. Alors, je vais te dire un oui et un non. C'est un peu particulier parce que, en fait, si tu veux, comme je te disais, il y a plusieurs fréquences au niveau de l'être humain. il y a le mental, le corps physique et puis, on va dire âme. Ne soyez pas choqués par les mots parce que, pour moi, c'est plus simple, ça englobe plus de choses, mais dites intuitions, petites voix, ce que vous voulez. La partie qui va animer, si vous voulez, notre être. Parce qu'évidemment, si on n'était que de chair et d'os, je ne suis pas sûre qu'on tienne debout. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est plus subtil. Voilà. Je vais l'appeler âme pour que ce soit plus simple. Et donc, du coup, quand on est vivant, quand on est présent et dans notre corps humain, du coup, on capte toutes ces fréquences. Mais quand on n'est plus là, du coup, la fréquence du mental, elle n'existe plus. La fréquence du corps n'existe plus et donc, il va rester des fréquences subtiles. Donc, il y a moyen d'aller accéder à ces fréquences subtiles, d'autant plus que si tu veux, c'est comme si tu avais téléchargé quelque part une partie des fréquences de ce bébé qui est parti. Mais tu as téléchargé une partie et quelque part, on peut avoir accès à quelques réponses. Donc, c'est intéressant. Mais ça reste... C'est marrant, ça reste un petit peu... un peu dans un entre-deux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des mémoires de ce que... de ce que cette âme-là a voulu laisser et... pas laisser. Et de ce que toi, tu as pu capter, on va dire, même de façon inconsciente et qui peuvent ressortir. Et après, ça m'est quand même arrivé d'avoir effectivement des... c'est assez surprenant, mais des messages de personnes qui sont parties. Par exemple, je pense à une femme enceinte qui m'avait posé la question de comment ça va se passer pour moi, à l'accouchement. Et là, j'ai eu une réponse de sa mamie qui me disait « Tu sais bien que j'ai toujours été avec toi et je serai là pour ce moment-là. » Et je sentais que ce n'était pas du tout des fréquences habituelles. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Et donc, j'en ai parlé avec la maman. Je lui ai dit « Écoute, je suis un peu étonnée. J'ai reçu un message, mais c'est étonnant. Je n'avais pas l'impression que c'était une personne qui est encore là. Dis-moi, elle me dit « Oui, oui, en fait, ma mamie, elle m'a élevée. Elle m'a élevée. Mais elle est décédée cette année. » Je lui dis « Ok, d'accord, je comprends mieux. Bien sûr, on a parlé ensemble parce que c'était éprouvant pour elle. Mais tu vois, alors, est-ce que j'arrive à mettre des mots et à comprendre tout ce qui se passe ? Tout ce que je sais, c'est que j'expérimente la communication quantique aussi. Il y a des choses qui viennent. Je ne sais pas dire. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont comme restées, des informations. Ce n'est pas si évident, mais j'expérimente encore. Il y a des messages qui viennent des fois. Je pense qu'il y en a qui doivent, je ne sais pas, je pense qu'avec le temps et l'expérience, je pense que je vais découvrir encore des choses. Mais voilà, ça arrive en tous les cas. En tous les cas, pour les fausses couches, j'ai quand même eu pas mal de mamans qui m'ont posé la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé, etc. Et c'est vrai que bien souvent, c'est comme si, oui, il y avait quand même un message à transmettre. Et parfois, rien. Ce n'est pas une généralité. Peut-on faire une séance en couple ou faut-il être seul ? Alors oui, j'ai des couples aussi. J'ai des couples qui font des séances ensemble. c'est un choix, c'est comme toi, tu sens, c'est comme tu veux. Tu peux très bien être seul et questionner la relation parce que finalement, ce qui est important pour toi aussi, c'est ton vécu et tes ressources. Tu ne changes pas l'autre, en fait. C'est juste toi, comment tu peux avancer, qu'est-ce qui est important pour toi et pourquoi c'est juste et utile de vivre cette situation. Et puis après, oui, j'ai des couples qui... Alors, j'ai reçu peut-être deux, trois couples, pas plus, c'est vrai. En général, c'est seul. Mais c'était sympa, c'était chouette et c'était intéressant aussi à vivre comme expérience de faire en couple. C'était intéressant. Comme on sent, franchement, comme on sent. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de règle, en fait. Moi aussi, j'expérimente aussi parce que quand on m'a proposé au départ en couple, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Je ne sais pas ce que ça va donner mais en fait, c'est fluide. Chacun posait ses questions. Et c'était fluide et c'était chouette. Et ce que j'adore aussi avec la communication quantique, mais vraiment, ça, c'est un de mes kiffs, c'est que j'ai des personnes qui me contactent mais de partout sur la Terre. Et donc, c'était excellent. j'avais une femme une fois qui était dans sa voiture à New York avec moi au téléphone pour sa séance et elle me dit, Aurélie, j'espère que tu me vois bien parce qu'il fait nuit chez moi. En Allemagne, j'ai vu partout, partout, partout. Moi, je trouve ça excellent. C'est trop beau. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que je m'aperçois que peu importe l'endroit où on est, peu importe le pays où on en est, peu importe, il y a tellement de choses qui sont similaires, qui nous rejoignent. Ça fait du bien. Humainement, j'adore. Je trouve ça super. J'adore. C'est comme s'il n'y avait plus de frontières du tout. On est des êtres humains. Vraiment. Moi, j'adore aussi les individualités, les spécificités, les cultures. Je trouve ça d'une richesse magique. Mais ça fait du bien aussi de se redire, attention, on est aussi des êtres humains tous. On fait des expériences chacun, dans nos missions de vie, dans nos expériences de vie. Mais c'est beau aussi de retrouver l'essence même de l'être humain. Ça fait du bien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Dites-moi. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ? Est-ce que c'est OK ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent ? N'hésitez pas à me dire comment vous allez. Est-ce que vous, vous êtes enceinte ? Est-ce que vous travaillez dans la périnatalité ? Pourquoi ça vous intéresse la communication quantique ? Si vous avez envie de me partager tout ça avec grand plaisir. Vraiment, ce serait top. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas d'autres questions sous le post. Mais si vous en avez, vraiment avec plaisir. OK. Alors, merci pour ta réponse, Aurélie. je suis à 9 semaines d'aménorée. Félicitations ! Et j'ai une petite fille de 6 mois. D'accord. C'est super. Alors, comment te sens-tu ? J'ai eu une parfaite grossesse et j'espère avoir une aussi belle grossesse. Je t'ai beaucoup écoutée, cela m'a motivée à accoucher sans péridural. Ma petite se porte à merveille et je viens en Norvège. Oh, génial ! Tu vois, pour moi, c'est trop kiffant. Voilà, j'adore. J'adore Internet pour ça, c'est vraiment quand même assez incroyable. Félicitations ! Et puis, je suis super ravie de t'avoir aussi un petit peu accompagnée quelque part à travers tout ce que je partage. C'est cool ! J'aimerais tenter pour ma 12 mois qui est très perturbée en ce moment. Je n'arrive pas à comprendre son mal-être. Comment se passe la prise de rendez-vous sur votre site ? Merci pour toutes ces réponses. Je suis fascinée et j'adore vos livres. J'ai eu celui d'Accoucher sans péridural et j'ai réussi. Oh, bravo ! Félicitations ! Ah, c'est trop bon d'avoir vos retours comme ça, je suis trop contente. Oui, il y a mes deux livres. Celui dont parlent les mamans pour celles qui ne connaissent pas c'est Accoucher sans péridural pour un accouchement naturel en pleine conscience et que vous liez une péridurale ou non, il est intéressant vraiment pour vous. Même si vous voulez une péridurale, franchement, ça apporte pas mal d'éléments de réponse. Et puis, le deuxième qui est sorti au mois de septembre, Est-ce normal ? Si. D'ailleurs, je parle de la communication quantique dans mon livre. Il y a des exemples, il y a des témoignages aussi. Voilà, il est... C'est... Pour vous montrer un petit peu, c'est pas mal de questions-réponses aussi. Hop ! Voilà. Tac. Hop ! Je fais tout tomber. Et... Je suis très contente et je trouve qu'ils se complètent très bien ces deux livres. Ben voilà, merci en tous les cas, Océane, pour ton témoignage. Merci beaucoup pour la réponse, Madi-Gene. Ah, il n'y a pas de souci avec plaisir. Donc, voilà. Ben écoutez, je pense que c'est bon si vous avez d'autres questions avec plaisir. Ah oui, pardon, excuse-moi, Océane. de répondre à ta question. Sur le site, en fait, donc tu vas sur la web télé d'Aurélie.com, tu cliques sur je réserve ma séance. En fait, tu as un agenda en ligne, donc tu peux choisir ton jour et ton heure pour tous les créneaux qui sont dispo. Tu choisis. Ensuite, tu choisis si tu veux une séance d'une demi-heure ou une heure. En général, je le conseille, mais c'est un conseil, vous faites comme vous sentez, plutôt une séance d'une heure pour la première parce qu'en général, il y en a souvent beaucoup de questions. Donc, il y a souvent une petite frustration pour celles qui ont pris une demi-heure. Ah mince, j'aurais bien voulu poser plein d'autres questions. Donc, voilà, petite info. Et après, on se retrouve en fait en ligne. Donc, il y a Skype, Messenger, WhatsApp. Il y a plein, en fait, quasiment toutes les plateformes maintenant font de la visio. Aucun souci. Et voilà. Et je crois que c'est bon. Attends, je vais vérifier que j'ai bien répondu du coup à toutes de... Oui, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Si quelqu'un a déjà vécu la communication quantique, je veux bien que vous laissiez un petit témoignage dans les commentaires pour dire comment ça a été pour vous parce que je trouve que c'est hyper intéressant puis important aussi que ce ne soit pas que moi qui témoigne de ça parce que... et forcément, moi, je suis passionnée, j'adore ça, je trouve ça génial et je propose des séances donc voilà. Pour moi, c'est tout à fait naturel. Mais pour celles qui l'ont vécu, c'est un témoignage qui est important à partager parce que du coup, ça permet de voir qu'est-ce que ça apporte. Ça a été quoi votre ressenti, votre vécu par rapport à la séance ? Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup de rien. Oui, je suis enceinte de 33 semaines d'aménorée d'une petite fille pour le 5 mars. Cool. Et passer par la PMA. Oui, je connais ça. Mon projet de naissance est accouché normalement avec une sage-femme. Je ne sais pas si je suis connectée avec mon bébé car c'est mon premier. Les choses que tu peux faire aussi de façon très simple, c'est déjà de prendre le temps un temps pour toi où tu peux te mettre un peu tranquille, un peu isolé du bruit, du bois, vraiment un coin où tu es tranquille, de t'asseoir tranquillement, de poser les mains sur le ventre. Je dis toujours attention de ne pas mettre des mains pressantes mais simplement des mains présentes sur le ventre pour que le bébé ait la place de venir et de venir se lever dans vos mains. Quand c'est trop pressant en fait, du coup, c'est comme si vous poussiez le bébé vers le fond de l'utérus, vers la colonne vertébrale en fait. Et donc, du coup, de prendre ce temps-là et puis, tu peux même fermer les yeux, imaginer ton bébé dans le ventre ou simplement un peu comme un état méditatif si tu veux. Tu n'attends rien, tu ne poses rien, tu es juste là en présence dans les sensations de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu vois, comment tu te sens, comment tu ressens, de laisser venir les choses. Voilà. Et après, je pense que c'est déjà énorme de faire ça parce qu'en fait, c'est là où ça peut émerger bien souvent. Mais il n'y a pas une façon de le faire a priori parce qu'en plus, il y a vraiment les bébés, ils ont différentes façons de communiquer. C'est ça qui est incroyable. par exemple, puis-je demander de connaître le sexe de l'enfant ? Alors, hyper intéressant, je vais répondre. Merci beaucoup pour cette question. Moi aussi, je me suis dit en communication quantique, je saurais. C'est trop génial. On a tous une chance sur deux. D'ordinaire, je me suis dit en communication quantique, si on peut savoir le sexe de l'enfant, trop top. Et en fait, j'ai appris avec les bébés que les choses n'étaient pas aussi définitives, fermées que ça. Je m'explique. J'ai demandé une fois à un bébé, ok, est-ce que tu étais une fille ou un garçon ? Et là, le bébé me dit mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Je dis, ah bon ? Comment ça ? Explique-moi. C'est vraiment marrant qu'il y ait un vrai dialogue. Et il me dit mais non, en fait, on a besoin d'expérimenter. le féminin et le masculin quasiment, alors ça dépend des bébés, mais pas toute la grossesse, mais une énorme partie de la grossesse ou les expériments féminins, masculins. C'est comme s'il y avait un... Le fait d'être sexué, bien sûr physiquement, si tu veux, au niveau de chromosomes, t'es XXXY, il n'y a pas à être diversé. Mais c'est qu'une partie de l'information. Comme on disait en communication quantique, t'as plusieurs plans, plusieurs fréquences. T'as ton corps physique, mais t'en es tellement d'autres. Et donc, le corps physique, même si lui, par exemple, t'es XY, sur d'autres fréquences, c'est pas encore forcément posé comme ça. Et donc, le bébé va expérimenter le féminin et le masculin. Et des fois, il va s'imprégner de quelque chose, puis de l'autre, jusqu'à poser à un moment donné, je pense qu'on a tous en nous une part de féminin et de masculin, clairement, plus ou moins développé. Il y a des hommes qui se sentent hommes aussi physiquement, parce qu'après, il y a aussi plein de nuances. Il y a des hommes qui se sentent hommes et qui se vivent hommes, mais qui ont une part de féminin qui est très importante où tu vas retrouver une sensibilité plus importante, par exemple, ou des choses comme ça, qui vont être peut-être plus... dit féminin, entre guillemets. Et puis, tu as des femmes qui se sentent femmes, qui se vivent femmes et qui veulent être femmes et qui sont carrément en triangle, quoi, très... Tu vois ? Et tu as plein de nuances, tu as plein de nuances. Et c'est assez fascinant parce que pendant la grossesse, j'ai découvert ça. Ce n'est pas aussi acté. Et quelque part, même le fait de dire garçon ou fille, je me dis, mais en fait, laissons ce processus se faire aussi. Et c'est pour ça que c'est intéressant les parents qui se disent, tiens, et si on ne connaissait pas le sexe de l'enfant ? Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire. Moi, j'ai eu besoin de savoir. Mais peu importe. Mais en fait, je trouve que c'est assez intéressant parce que je me dis, le fait de ne pas poser forcément l'idée que le bébé est sexué fille ou garçon, c'est comme si quelque part, c'est une réflexion que j'ai, on pouvait lui laisser encore plus l'opportunité d'expérimenter les deux. Je ne sais pas, peut-être. Il faudrait voir. Dans tous les cas, c'est intéressant. Et moi, j'étais fascinée quand il m'a donné cette réponse. J'ai dit, merde, ce n'est pas un truc auquel j'aurais pensé en fait. Et je trouvais ça génial. C'est comme si les bébés, du coup, ils ne voulaient pas se figer dans une étiquette. Pour eux, c'est comme si on cristallisait quelque chose alors que c'est juste un processus de gestation. C'est passionnant. J'adore. Voilà. Tout ça pour dire ça. Voilà. Écoutez, j'espère que... Et j'ai répondu, j'espère, à toutes vos questions. J'espère que je n'en ai pas loupé. Dites-moi si c'est OK pour vous. Comment ça vous a parlé, là, toutes mes réponses ? Est-ce que ça vous va ? Moi, c'est un régal pour moi aussi d'échanger avec vous. J'adore. C'est trop cool. Est-ce que ça a été ? Est-ce que ça vous va ? Faites-moi un petit coucou. Dites-moi. Je comprends. Ça marche. C'est hyper intéressant. Moi, j'apprends plein de choses en communication quantique. D'ailleurs, je pense même que je vais... Il y a tellement de textes qui viennent et qui sont absolument géniales et qui amènent une autre compréhension qu'en tous les cas, ça ouvre des possibles. Et est-ce que ça, c'est la réalité ou pas ? Est-ce que c'est tu vois ? Peu importe. C'est juste que ça nous ouvre en fait le cerveau. Ça ouvre. On se dit, mais oui, en fait, tout n'est pas aussi figé et c'est possible. C'est possible. Moi, j'adore. Voilà. Gros bisous tout le monde. J'ai été super contente de répondre à vos questions et de passer ce temps-là avec vous. Et je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que ça vous a plu. Si ce genre de directs, questions-réponses, ça vous plaît, j'en ferai plus souvent. N'hésitez pas à me le dire en tous les cas avec grand, grand plaisir. Vraiment, ça me fera très plaisir de revivre ce petit moment avec vous. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, à tout bientôt. Gros bisous. Passez un bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada